Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre un des grands, un géant même, donc le bienheureux Jean-Paul II. Vous savez, Sylvain et moi, à quelques années d'intervalle, avons eu l'immense bonheur de le rencontrer et je vous garantis qu'une rencontre avec Jean-Paul II, avec un pape, ça change la vie. Aujourd'hui, M. Eddy Savoie continue sa réflexion de sagesse avec Sylvain. Allons les rencontrer. Bonne nuit, je suis toujours avec M. Savoie. Bonjour, c'est Jean. C'est un plaisir. Aujourd'hui, j'ai une bonne question pour vous. C'est quoi la différence pour vous entre être vieux et être âgé? C'est une excellente question parce que voyez-vous, moi, quand même, je suis rendu quand même proche de 70, puis je me considère quand même encore très actif, très en forme. Puis souvent, je rencontre des gens qui ont 35, 36 ans, puis pour moi, c'est des gens qui sont vieux parce qu'ils n'ont pas appris quand même à vivre. Parce que dans la vie, pour rester quand même jeune ou faire partie des gens du bel âge, il faut que tu ailles des buts à atteindre. Vous savez, les personnes qui travaillent dans une usine ou dans une shop, puis arrivent chez lui, il se scie dans sa chaise et boivent sa bière au lieu de faire du bénévolat ou de faire quelque chose, de donner un sens à sa vie. Bien, je pense que pour moi, cette personne-là, elle attend déjà la mort. Moi, je vois des gens dans les résidents soleil qui sont les 15, 80, 80 ans. Ah oui, je les vois maintenant beaucoup plus. 95 ans, ils font partie des comités des résidents. Chaque fois qu'il y a une activité ou un party, ces gens-là vont aller, ils vont danser, ils vont rire, ils vont inviter leurs enfants. Parce que vous savez, dans la vie, souvent aussi, je parle à des gens qui sont vieux, à 45, 50 ans. Mais la plupart de ces gens-là aussi n'ont pas d'enfants. Ils ont manqué quelque chose dans leur vie. C'est important la famille pour vous? Bien, la famille, pour moi, c'est la richesse. Parce qu'il n'y a pas de famille, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but à atteindre? C'est comme la personne qui n'a pas de croyance. Je veux dire, cette personne-là, elle ne sera jamais heureuse, mais elle ne pourra jamais être heureuse. Moi, je remarque une chose, c'est que la plupart des gens très actifs, c'est des gens qui croient en quelque chose. Puis c'est des gens qui ont eu aussi une famille. Je regarde les gens, j'ai des gens, moi, qui ont... Vous savez, dans les résidences-soleil, on a 49 personnes qui sont centenaires. Parce que chez nous, il aime ça, quand il atteint 100 ans, ça fait 6 ans, il ne paye plus de loyer. Puis autrefois, c'était 5 ans. Fait que ces gens-là ont un but à atteindre. Encore souvent, je rencontre des gens qui ont 89 ans, 88 ans, ils me disent ça. M. Savoie, j'ai-tu hâte d'avoir 90 ans? J'aurais plus d'augmentation de loyer. C'est ça qu'on essaie de créer. Mais ces gens-là, s'ils sont vieux, déjà, puis qu'ils n'ont pas un goût de vivre, ces gens-là, tu les verras à peu près jamais pour leur parler. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir, M. Sylvain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines, de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez que cette croix en épingle-lettre a été fabriquée expressément pour la Victoire de l'amour, donc vous ne trouverez pas ça ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est plaquée or et ornée de petits cristaux. Alors, c'est vraiment beau et surtout que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous voyez, Sœur Angèle l'a portée fièrement pendant les émissions. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et moi, je veux vous remercier aujourd'hui de tout mon cœur. Au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de nous aider d'abord par votre prière. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais évidemment aussi, il faut donner des mains à la Providence. Alors, moi, je veux vous dire merci de nous soutenir financièrement. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors, merci de tout cœur, si c'est possible pour vous, de poster votre don dès demain matin et tous ensemble. Parce que bientôt, ça fera déjà 18 ans. Je n'en reviens pas moi-même, ça ne me rejeunit pas d'ailleurs. Ça fera bientôt 18 ans qu'on est à la télé. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Tous ensemble, on pourra faire la différence. Quel rapport les chrétiens doivent-ils entretenir avec l'argent? Maintenant, Jésus a enseigné à ses disciples la voie de la sagesse concernant l'argent. Écoutons Sylvain qui nous présente l'Évangile. Aujourd'hui, c'est un Évangile où Jésus nous invite à miser sur l'essentiel. Vous connaissez ce texte-là. C'est quelqu'un qui décide de ramasser beaucoup d'argent pour ses vieux jours. Et dans le fond, la conclusion du texte, c'est qu'il faut tellement miser sur l'essentiel dans notre vie. Et l'essentiel, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un très, très beau texte. Et je vais essayer de le partager lentement avec vous parce que c'est tellement beau et tellement vrai. Ça s'intitule « L'autre femme ». Après 25 ans de mariage et toute une vie de travail, un jour, ma femme me dit qu'il était temps pour moi de commencer à sortir avec une autre femme. Elle m'a pris par surprise en disant « Je sais bien que tu l'aimes. La vie est si courte et je pense que tu devrais commencer enfin à sortir avec elle. Même si tu continues à m'aimer comme ta femme, il est évident que, elle, tu l'aimes aussi. » Et l'autre femme dont elle me parlait, c'était ma mère. Veuve depuis 19 ans, ma mère vivait toute seule dans une résidence pour personne autonome. Je lui rendais visite occasionnellement, mais à cause de mon travail et de ma vie familiale, je n'avais pas beaucoup de temps pour elle. Ma mère ne voulait jamais nous déranger. Alors, elle a été très étonnée quand je lui ai téléphoné pour lui demander de la voir. Elle était inquiète et pensait que j'allais lui annoncer une mauvaise nouvelle. Maman, je pense que ce serait très agréable si on passait plus de temps ensemble. On pourrait commencer par aller souper ensemble et ensuite aller au cinéma. Ma mère a été agréablement surprise et a accepté mon invitation immédiatement. Le vendredi suivant, pendant que je conduisais mon auto pour me rendre chez elle, je me sentais comme un enfant, tout excité, comme quand j'étais tout jeune. C'était comme si j'avais invité une fille à sortir. Ma mère m'attendait, prête à la porte de la résidence. Elle portait son vieux manteau bleu, sa coiffure était impeccable et son beau sourire lui donnait l'air d'un ange. Elle était toute fière quand ses amis nous ont vu sortir et aller vers ma voiture. Elle m'a pris par le bras et je me suis senti l'homme le plus heureux du monde. Ce n'était pas un restaurant de haut de gamme, mais l'ambiance était chaleureuse et intime. Ma mère m'a demandé de lui lire le menu, car sa vue ne lui permettait plus de lire. Je la voyais sourire et ses yeux brillaient au reflet des chandelles. Elle était heureuse et si belle. On a mangé tranquillement pendant qu'on se rappelait de vieux souvenirs, de mon père et de moi quand j'étais petit. Ce fut une soirée magique. À la fin de la soirée, on s'est promenés dans le parc et le temps a passé si vite qu'on a même oublié d'aller au cinéma. Lorsque je l'ai raccompagnée à sa résidence, je lui ai demandé si elle voulait sortir de nouveau avec moi la semaine suivante. Elle m'a dit oui, mais à une condition, que je la laisse payer la prochaine fois. Alors, à la semaine prochaine, maman, lui ai répondu. Elle m'a embrassée et nous nous sommes regardés dans les yeux en souriant, comme des petits-enfants. Quelques jours plus tard, ma mère est décédée d'un infarctus. Tout a été si rapide. Une semaine après ces funérailles, j'ai reçu par la poste une enveloppe du restaurant où j'étais allé souper avec maman. La note disait, « Cher fils, j'ai déjà réservé un souper pour deux personnes au restaurant. Tout est déjà payé, mais j'ai le pressentiment que je n'y serai peut-être pas. Cependant, j'aimerais que tu y ailles avec ta femme et que vous puissiez, que vous passiez une belle soirée comme celle que nous avons passée ensemble. Mon fils n'oublie jamais que je t'aime. » Tout à coup, j'ai eu les larmes aux yeux en pensant à ma mère qui m'a aimé de tout son cœur. Mais moi, je l'avais oublié pendant des années à cause de mon travail et à cause de cette pensée de vouloir toujours accumuler plus d'argent. J'ai compris l'importance de dire, « Je t'aime » à ceux qu'on aime et de ne pas attendre trop longtemps car un jour, il pourrait être trop tard. Un texte que j'aime beaucoup. Vous savez, vous pouvez le procurer à nos bureaux. Demandons au Seigneur de nous bénir pour qu'on revienne à l'essentiel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancuno, Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique Sœur Angèle et moi-même. Enseignement et célébration eucharistique à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la victoire de l'amour. Oui, c'est la fête du bienheureux Jean-Paul II, donc mémoire liturgique, probablement qu'il va être déclaré saint très bientôt, je pense que c'est presque une conviction unanime de tous les chrétiens et chrétiennes qui l'ont connu. Quoi, il aurait rencontré plus de... Quand je dis rencontré, c'est comme moi et Sylvain, serré la main de plus d'un million de personnes pendant sa vie. Et je vous garantis que ça changeait la vie. Donc, pourquoi cette date du 20 octobre plutôt que celle de son élection, le 16 octobre? Tout simplement parce que, après son élection, ça prend quelques jours avant qu'il soit vraiment intronisé, vraiment qu'il reçoive son trône, le trône de l'église de Pierre, de l'église de Rome. Et voilà, je me souviens de cette... Son discours, évidemment, avait été très couru, très suivi. Je me souviens de cette fameuse phrase qui a retentit partout dans le monde et qu'on entend toujours. « Équivaut! » Non habiate paura. N'ayez pas peur. Le fameux « n'ayez pas peur ». Et la suite, c'était d'ouvrir les portes de votre cœur à l'action du Christ. Alors, c'est évidemment... Les gens d'époque savaient que c'était un message aussi aux dirigeants communistes qui bloquaient la religion dans plusieurs pays, dont sa fameuse Pologne natale. Mais c'était de façon beaucoup plus profonde. « N'ayez pas peur d'ouvrir ». Souvent, on a peur, comme ça, d'ouvrir grand, 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 toujours plus grand, les portes de notre cœur à l'action de Dieu, de Jésus, parce qu'on se dit, bien voilà, on a peur qu'il nous enlève tel truc ou tel autre, auquel on tient. Mais c'est une fausse peur. Plus on ouvre notre cœur à Dieu, comme vous le faites chaque matin, je vous remercie d'être là, et aussi le week-end, plus on est inondé de paix, de joie et d'amour, et ça transforme vraiment notre vie. Quelques mots sur l'Évangile du jour. Écoutez, l'argent, l'argent n'a rien, en soi, pardon, c'est rien. L'argent, c'est du papier, c'est du métal, c'est une convention sociale. L'argent procure une fausse illusion de sécurité, n'est-ce pas? L'argent doit être notre serviteur, l'argent ne doit pas être notre maître. Et c'est souvent le problème quand on en possède vraiment beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. On se demandez-vous demain. Moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, 50 ans, je n'aurais pas pu être prêtre. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que je n'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, qu'on rencontre et qu'on entend. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada